Bonjour à tous au programme, le Ridspeed ETHOS du nouveau sur la Hyundai Ioniq. En chair record pour un Defender, Ben Kler en hommage à ses continentales et en fin de l'action avec la Lamborghini Huracan deux roues motrices. Pour une fois, ce n'est pas au salon de Genève que Ridspeed présentera son nouveau concept. L'artisan suisse a choisi Las Vegas et le Consumer Electronics Show, le temple de l'électronique mondiale, pour dévoiler ETHOS. Ce coupé sportif hybride propose plusieurs modes de conduite, dont un entièrement autonome. Le petit plus ici, c'est qu'il est capable, à l'instar du RS7 d'Audi, de s'auto-gérer sur circuit. On vous l'avoue, on cherche encore l'intérêt de se faire baloter sur piste en lisant son bouquin. Bref, saluons au moins la performance technique. L'autre particularité d'ETHOS, c'est sa plateforme à l'arrière, capable d'accueillir un drone. L'appareil est connecté à la voiture et peut, outre immortaliser vos plus beaux souvenirs, vous rendre de précieux services. La connectivité est au cœur du concepteur InSpeed, qui dispose en outre d'une clé et d'une montre connectées, ainsi que de fonctions de téléconférence, d'achat en ligne et même de paiement sans contact. De son côté, Hyundai fait durer le plaisir. Sa nouvelle berline compacte, baptisée IONIQ, se dévoile à travers deux nouveaux croquis. On y découvre les lignes consensuelles de cette rivale annoncée de la Toyota Prius. L'autre image dévoile un habitacle au design épuré et futuriste. En attendant de m'en voir plus, rappelons la spécificité de cette Hyundai. C'est la première berline du marché à n'être proposée qu'avec trois motorisations alternatives, hybride, hybride rechargeable et électrique. En bref, 400 000 livres, soit environ 550 000 euros, c'est le montant auquel vient d'être adjugé un Defender. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du 2 millionième baroudeur. Un modèle d'autant plus collector que sa production s'arrête en fin d'année. Soulignons également qu'il s'agit du montant le plus important jamais récolté par un modèle Land Rover lors d'une vente aux enchères. La somme sera entièrement reversée à une œuvre de charité. Séquence nostalgie à présent avec cette vidéo Bentley, où sont mises à l'honneur deux continentales. 64 ans séparent la GT moderne du sublime coupé. Un modèle dessiné en 1952 par Mühlener et qui ne fut commercialisé qu'à 208 exemplaires. A l'époque, la vitesse de pointe culminait à 193 kmh, loin des 331 kmh, aujourd'hui revendiquée par la Continental GT Speed, la plus performante des continentales grâce à son V12 de 635 chevaux. Belles images pour finir avec ce clip pour la Lamborghini Huracan LP582. La sportive qui voit sa puissance réduite à 580 chevaux dans cette version stricte propulsion nous dévoile ici tout son potentiel. A vieux intéressés, dans cette configuration, l'Huracan est un poil plus abordable avec une mise à prix fixée à 180 000 euros. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada